Bonjour, je m'appelle Maureen, je suis infirmière. Bonjour, je m'appelle Christine, je suis diététicienne. Et aujourd'hui, nous allons parler de votre alimentation. Vous manquez de force pour vous déplacer, pour effectuer les courses, pour préparer les repas ? Vous avez des problèmes pour gérer votre respiration lorsque vous avalez ? Cette vidéo est faite pour vous ! Quelle que soit votre corpulence, mince, normale ou forte, vous êtes probablement dénutri sans le savoir. Dénutri, cela veut dire que vous avez probablement perdu de la masse musculaire au niveau des bras, mais surtout au niveau des jambes, ce qui explique le fait que vous ayez du mal pour vous déplacer. Mais vous pouvez être dénutri aussi au niveau des muscles respiratoires, ce qui peut expliquer des difficultés lorsque vous avalez. Nous allons vous proposer des astuces pour vous aider à reprendre des forces à travers la réalisation de préparations culinaires simples et gourmandes. Pour cela, nous allons miser sur des aliments qui vous apportent des protéines. Alors, nous avons les poissons, la viande, les œufs, le fromage, tout ce qui est produits laitiers, les yaourts, le fromage blanc, les petits suisses, sans oublier le lait, et on va compter aussi sur le lait en poudre. Pour vous aider dans la réalisation de ces préparations, n'oubliez pas de préparer votre liste de courses avec les aliments que vous aimez et ceux qui enrichiront vos préparations. Voici un exemple simple. On verse du potage dans une casserole. On peut verser un œuf cassé dedans et ça fait un potage enrichi. On peut aussi l'enrichir avec du fromage râpé, avec une crème de grouillère ou ce que vous aimez comme fromage. Un autre exemple, on peut enrichir un yaourt avec du lait en poudre, tout simplement. Si malgré tous ces bons conseils, vous avez du mal à reprendre des forces, vous pouvez demander à votre médecin traitant de vous prescrire des compléments nutritionnels oraux. Il en existe sous différentes formes. Des boissons lactées, boissons fruitées, des crèmes sous forme de yaourt, également des biscuits. Il y en a pour tous les goûts et vous pouvez même les intégrer dans vos recettes. N'oubliez pas non plus de varier vos repas afin d'éviter la monotonie et de faire plusieurs petits repas par jour si cela vous permet de mieux gérer votre souffle en mangeant. Et voilà ! En conclusion, les aliments à privilégier dans votre assiette, matin, midi et soir, seront ceux qui vous apporteront des protéines et qui vous régaleront. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada